Musique Hey salut à tous C'est Nico Running Life et bienvenue sur ma chaîne YouTube Comme d'habitude si tu n'es pas déjà abonné Je t'invite à t'abonner Parce que je publie en moyenne une à deux vidéos par semaine Et donc N'hésite pas à activer la petite cloche Mettre un petit pouce bleu quand tu aimes bien les vidéos Ça aide énormément Développer la communauté Et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux Donc je vous en remercie Aujourd'hui on va regarder un petit peu comment construire Un programme d'entraînement Alors surtout un programme de saison Complets pour L'année prochaine Et vous donner un petit peu les fondamentaux de ce qu'il faut faire Pas faire Pour faire ça Donc déjà Comment on doit construire une saison Alors moi je suis en train de construire ma saison Et donc du coup je vais vous donner un petit peu moi ce que je fais Pour que vous puissiez y réfléchir Pour 2023 Ça va vous donner un petit peu Des tendances Donc déjà Quand vous construisez votre saison Il faut savoir qu'en règle générale Et c'est pas une règle Il ne faut pas dépasser Deux à trois objectifs d'imageurs Ça c'est vraiment les cours sur lesquels Vous voulez faire un temps Vous voulez être finisher Voilà C'est vos objectifs principaux Moi pour le coup Cette année j'en avais trois Voilà L'année prochaine c'est pareil Je vous conseille de ne pas dépasser Deux à trois objectifs principaux dans l'année Parce qu'en termes de charge mentale Mais aussi par rapport à la fatigue du corps C'est important de respecter ces piliers fondamentaux Donc Voilà A peu près tous les trois quatre mois Vous mettez Une course Dit Objectif Ce que j'appellerais objectif 1 Le principal Donc pour ma part Du coup je me suis déjà bloqué mon programme Et donc c'est ce qu'on va devoir Donc déjà les trois briques Voilà je vais vous les mettre En même temps que je parle Donc en avril Il y aura ce que j'appelle L'ultra trail de Madère Qui est le Mute Qui est un 85 km Et un 4600 D plus Qui sera mon objectif 1 Sur ma saison 2023 Le deuxième objectif principal Sera en juillet On fera ce qu'on appelle la 6000 D Qui est aussi un gros trail De 64 km Et de 3400 D plus Donc vous voyez déjà Sur 6 mois de l'année J'espace entre 3 et 4 mois A chaque fois Donc là en l'occurrence Il y aura quasiment 2 ou 3 mois D'espacement Entre chaque objectif De se laisser 3 mois de récupération C'est important pour la récupération physique Mais aussi de la charge mentale Et en octobre Voilà C'est la fin septembre octobre Aujourd'hui C'est pas encore défini clairement Dans le programme Je sais pas Peut-être que je connais Marvanchois et Templiers Sur le 80 Peut-être que j'irai faire l'UTMJ Voilà Je sais pas encore exactement Ce qui en sera Sur cette deuxième partie d'année Je suis en train de peaufiner ça Ensuite Deuxième étape La deuxième étape Ça va être Vous caler Des courses intermédiaires Pour réussir vos objectifs Et donc moi Naturellement Je construis A chaque fois A peu près Un mois Un mois et demi Avant Mes objectifs M1 Et bien je vais chercher Des trails Qui vont me permettre D'atteindre Et de valider Ce niveau de performance Donc si je reprends Un petit peu Donc De janvier A décembre A la chronologie des choses Sur Mars Donc 2023 Et il y a de fortes chances Que par exemple Je fasse un trail De 33 à 45 km Donc là En l'occurrence Je me suis voté Plutôt un trail Aux alentours de 33 km Qui est à peu près Alors que ça va pas La moitié de la distance Pour le coup Parce que Le mute On va mettre Beaucoup plus de temps Que ce trail Mais ça permettra De donner une bonne préparation Déjà Et puis Sur Pareil Sur la 6000D Certainement Qu'en juin Il y aura L'AMT Voilà L'Arden Megatrail Je suis en train de regarder Qui est une courge De 50 km Avec 2008 2D Plus Qui est un bon objectif Intermédiaire Par rapport à cette course Bien sûr Ces objectifs Dits M2 Enfin Je les appelle Le niveau 2 Vous les courez pas à fond Le but C'est de valider Votre niveau Pour arriver à votre objectif Et ensuite Moi À peu près Une fois par mois Voilà Donc janvier Février Mars Enfin Janvier On va mettre Ce qu'on appelle Des courses De niveau 3 Ce sont des courses Dits plaisir Voilà Elles sont faites Pour s'amuser Pour passer du moment Alors ça veut pas dire Qu'on va les faire Vraiment lentement Le but C'est de s'amuser Donc on les fait A la sensation Mais le but C'est pas de se cramer Et de pas y aller Pour se blesser Clairement Donc généralement On est Moi je suis sur des allures Un peu marathon plus Entre semi Et marathon Souvent Endurance active Et donc Mon programme Il se décompose De cette façon Donc du coup Certainement en janvier Je ferai le trail des oeuvres Que j'avais déjà fait Les derniers en plaisir Voilà Donc j'étais arrivé Dans les 40 premiers Donc on essaiera De se mettre encore A ce niveau là En février Donc ça c'est pas Clairement défini Je ferai une course Je sais pas encore Par rapport aux vacances Où est-ce que je serai Mais certainement encore Un 20-30 km En trail Puis au mois de mars Je vous l'ai dit Le trail du Val Jolie Qui sera Alors si je me souviens bien Ouais c'est 33 km Le trail du Val Jolie Voilà Ensuite en avril Le Mute 85 km Et 4000 CDD plus En mai Alors mai Généralement C'est vrai que je me laisse 2 à 3 semaines De récupération Après Une grosse course Objectif 1 Alors systématiquement Moi je fais une micro coupure De 5 semaines Et après Je reprends progressivement Je remonte la charge Provisionement Pour refaire mes 5 sorties Semaines Il se peut Que je fasse quand même Une petite course intermédiaire Au mois de mai Voilà Peut-être On aurait été sur le trail Des pyramides noires Ou la fameuse course Dans l'est Des côtés de Trasbourg De l'UTMB Sur une distance De entre 30 et 50 km Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore Je suis en train D'affiner ça En juin Donc je vous l'ai dit L'Arden Megadrive Pour valider L'assimilé En objectif 1 Puis en août Fin août Généralement Pour les vacances Décharge mentale J'évite de courir Donc ça Ça permet aussi De se délibérer Un peu mentalement Peut-être que fin août Je referai le trail De la chimie Que j'ai fait cette année C'était vraiment sympa Voilà Et si je reviens sur juin J'ai parlé de l'Arden Megadrive Si je vois que Mon niveau de fatigue Il est plutôt élevé Peut-être qu'on ira Peut-être qu'aller Sur une distance De trail de orbit Mais peut-être Sur un 42 km Un peu plus cool Parce que le but Ce n'est pas de se cramer Pour les objectifs principaux En septembre Pareil Pas en clairement Définie Est-ce qu'il y aura Une petite distance Sur le trail de Côte d'Epale Trail de la Servoise En tous les cas On oscira entre 25, 33 ou 50 km Pas plus Pour venir valider Le bloc De octobre Qui sera le bloc Templier UTMJ Ou Une distance Ultra trail Novembre-Décembre Pareil Comme cette année Ce sera juste Des petites courses plaisir Novembre-Décembre Un peu comme Janvier-Février Qui me permettent Des objectifs Sur le niveau 3 Pour s'amuser Et se faire plaisir Voilà Donc Si je résume un petit peu Un programme d'entraînement Une saison complète Voilà Restez concentré Sur 2-3 objectifs principaux Pareil Ne mixez pas Un mois En trail Un mois En running Ce n'est pas du tout La même chose Moi je serais d'avis Plutôt Si vous êtes Je ne sais pas Vous orientez Sur du running Du trail Ou je ne sais pas trop Faites 6 mois 6 mois Enfin voilà Mais Ce n'est pas tout D'un coup Ce n'est pas les mêmes Ce n'est pas les mêmes objectifs Ce n'est pas les mêmes sensations Ce n'est pas Le même type d'entraînement Enfin voilà Il ne faut pas tout mixer non plus Vous y arrivez à faire quelque chose Mais ce ne sera pas si efficace Que ce que vous êtes Voté vous A titre personnel Donc voilà Donc ça vous donne un peu Une structure A organiser Ça vous oblige Donc moi mes problèmes d'entraînement Ils vont être faits Sur mes objectifs M1 Voilà Tout ce qui est à côté C'est du bonus Mais le but est bien De préparer la course D'objectif 1 Que vous aurez défini Et bien tout simplement Dans votre CES Moi je vous encourage A mettre ça sur papier Voilà Moi je fais Je me programme Toujours ma petite Voilà Mon petit papier de l'année Je valide ça Aussi avec La famille Il faut clairement Rentrer tous ces courses Avec le programme familial Donc ce n'est pas simple Et Surtout ça va vous Voilà Vous ne faites pas une course D'objectif niveau 3 Ce n'est pas grave Je veux dire Aujourd'hui Ces courses là Vous les réservez À la dernière minute Une à deux semaines Avant de la faire Ce qui est important C'est de valider Vos objectifs Surtout 1 Vous prenez les courses Dès que les deux sars Sont ouverts Comme ça Vous avez votre année Qui est faite Et puis les M2 Vous les caler Mais un mois Un ou deux mois Avant de les courir Vous bloquez déjà Vos inscriptions Les courses plaisir Ce qu'on a parlé Voilà Vous pouvez le faire aussi En fonction de Votre pending Perso Professionnel Et puis Adapter cette charge Voilà les runners J'espère avoir répondu Un petit peu à vos attentes Surtout Ne bossez pas Tout d'un coup On y va Brique par brique Élément par élément Et puis Ça va le faire Il n'y a pas de raison Donc sur ce Je vous souhaite Un bon run Les amis Je vous dis Peut-être à bientôt Sur une prochaine course Parce que je vous ai dévoilé Un petit peu Déjà Les futures courses Que je compte faire Alors il y aura certainement Un petit peu de réglage Encore d'ici là Mais au moins Ça donne déjà Les tendances De 2023 Et puis Sportez-vous bien A bientôt Ciao ciao les runners A bientôt sur une course Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501